Bonjour à tous, ici Timer ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer de toutes les annonces autour de la franchise Power Rangers qui ont eu lieu pendant l'Asbro PulseCon de la semaine dernière. Accrochez-vous ! L'Asbro PulseCon, c'est une sorte de convention en ligne qui a vu le jour en 2020 lors de la crise du Covid. Depuis, cette tradition se répète chaque année aux alentours de fin septembre, début octobre. Cette année, l'Asbro PulseCon a eu lieu le vendredi 30 septembre et le samedi 1er octobre avec un panel de près d'une heure dédié aux Power Rangers et présenté par nos représentants préférés, Pam et Jordan. Commençons par les annonces des nouveaux produits de la gamme Lightning Collection. Si vous vous souvenez bien, lors de la Power Week en août dernier, Pam et Jordan avaient présenté des prototypes du Ranger Bleu Dino Charge et de la Ranger Jaune de la saison Power Rangers Beast Morpher. Lors du panel, ils ont pu révéler les versions définitives de ces deux figurines. Coda sera livré avec son Morpher et son sabre, mais pas son arme personnelle, contrairement à Shelby, et Zoé ne sera livré qu'avec son sabre. Enfin, c'est un peu short niveau accessoire. Pour compléter cette vague, deux nouvelles figurines ont été dévoilées. Il s'agit d'Easy, la Ranger Verte d'Inno Fury, et Putrid, un combattant orgue de la saison Force Animale. De même, les deux figurines seront livrées avec un seul accessoire. Là encore, ça fait un peu short. Surtout que les prix augmentent petit à petit. On peut s'étonner de voir un Putrid intégré dans la gamme Lightning Collection à ce stade, étant donné que seules les figurines de Merrick et Max, les Rangers Lou Linaire et Bleu, sont pour l'instant disponibles. D'ailleurs, Jordan en a fait la remarque pendant le panel et a teasé que peut-être le reste de l'équipe pourrait arriver en 2023. En parlant de compléter les équipes, Pam et Jordan ont assuré que les équipes Dinotonnerre, L'Autre Galaxie et Super Police Delta seraient complétées d'ici à fin 2023. On peut donc s'attendre à voir arriver Tommy dans une prochaine vague en Ranger Noir Dinotonnerre. Comme ça, on les aura tous. Enfin, presque. Il manque encore turbo. Ainsi que Maya en Ranger Galactique Jaune et Kendrix, ou Caron, ou les deux, en Ranger Galactique Rose. Et enfin Z, en Ranger Jaune, SP-Lé. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi été révélé que les figurines des Alien Rangers seraient intégrées dans les vagues de 2023. La carte bleue va chauffer, la carte bleue va chauffer. Petit arrêt sur image, regardez bien, on peut voir les nouvelles boîtes des Lightning Collection qui sont sans plastique et du coup sans fenêtres. Et sans les superbes dessins de Tom Wallen. Côté collab, Loretta avait présenté en août dernier deux figurines de la collection exclusive Street Fighter. Cette collab continue avec deux nouvelles figurines, celle de Ken, le Soaring Falcon, et Camille, la Stinging Crane. Ces personnages sont inspirés du jeu vidéo Power Rangers Legacy Wars et seront livrés avec quelques accessoires. Pour ma part, je les trouve encore moins intéressants que les deux précédents. Lors de cette Asbro Pulse Con, la marque a lancé sa nouvelle gamme créative, le Selfie Series. Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'agit donc d'une gamme dans laquelle il est possible de scanner son visage pour qu'Asbro puisse le reproduire sur la tête d'une des figurines et pour qu'on puisse ainsi incarner notre personnage préféré. Pour le lancement, cette gamme n'inclut que les Rangers Rouges et Roses Mighty Morphin. Il faut compter environ 60 dollars pour une figurine personnalisée. Et pour l'instant, cette gamme est exclusivement réservée au marché américain. Il faudra attendre pour qu'elle arrive sur notre vieux continent. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin ! Un petit nouveau débarque dans le Zord Ascension Project. Enfin, quand je dis petit, je me comprends. Il s'agit de l'Astro Megazord. L'incroyable navette spatiale des Rangers de l'espace rejoint donc le Megazord et le Dragon Zord dans la collection ZAP. Premier élément incroyable, l'Astro Megazord fera 37 cm de haut, soit 12 cm de plus que le Dragon Zord. A titre de comparaison, ce Megazord de la gamme Legacy fait 27 cm. Voilà. En réalité, c'est dû au fait que dans la collection ZAP, Asbro souhaite maintenir une échelle constante pour tous les Megazord. Et il se trouve que dans la réalité de la série, l'Astro Megazord est bien plus grand que le Megazord. L'Astro Megazord peut bien évidemment se transformer en Astro Megachip avec sa navette spatiale détachable. Il est livré avec sa rampe de lancement, son bouclier et 5 mini figurines des Rangers. Il est super positionnable et contient plein de petits détails tirés de la série ou extrapolés. A titre perso, je suis tombé sous le charme dès la première image. Toutes ces nouvelles figurines sont en précommande sur le nouveau site d'Asbro Pulse, désormais disponible en France. Ça, c'était l'excellente nouvelle de la fin du mois de septembre. Pour le moment, uniquement une partie de la gamme Lightning Collection est disponible sur le site. Mais on espère que les produits exclusifs, comme le Ranger Blanc Métallique par exemple, rejoignent rapidement la sélection pour que nous puissions y avoir accès. Passons maintenant aux choses sérieuses. Lors du panel, un extrait d'une interview du cast de Power Rangers, Dino Fury et Cosmic Fury a été diffusé. Mais il existe une version longue. Et je vous mets le lien dans la description. Menée par André de Black Nerd, l'interview revient surtout sur la saison 2 de Power Rangers, Dino Fury, dont la deuxième partie est disponible depuis quelques jours dans les pays anglophones. Je reviendrai probablement sur quelques-unes des anecdotes lors des prochaines reviews des épisodes de Power Rangers Dino Fury. Autour de la table, on retrouve Russell Curry, alias Zaito, Hunter Deno, alias Amelia, Chance Perez, alias Ravi, Tessarao, alias Izzy, et Jordan Fit, alias Aion, ainsi que Simon Bennett, le showrunner et producteur de la saison de Power Rangers Dino Fury et Cosmic Fury. La fin de l'interview apporte un lot incroyable d'informations sur la saison de Power Rangers Cosmic Fury qui fêtera les 30 ans de la franchise. Every time there's a new season of Power Rangers, a new iteration, the question always comes, what's the adaptation? Which Super Sentai are we using to adapt into Cosmic Fury? So Simon, can you give us any hints on that? That is a very good question and I have really enjoyed following all the speculation that's been bouncing around online since Cosmic Fury was announced. But before I say anything, I do want to dispel a lot of the fake rumours that are out there and make it very clear that Hasbro and TOWE have a very positive and firm relationship and that will continue on into the future, whatever form Power Rangers might take as it evolves and grows. So TOWE and Hasbro have been partners since the beginning in Power Rangers and that will continue to be the case. Now, the big question that everyone wants the answer to and the answer is yes, there will be an adaptation for Cosmic Fury. And what we're doing with the new season is that we are adapting Zord and Megazord footage only, which means that all the ground fights will be original. So that's the first for season 30. OK, stop ! Donc Simon démarre par démentir une longue rumour au sein de la communauté Power Rangers. Non, Hasbro et TOWE n'ont pas décidé de se séparer. Et donc, la saison 30 sera bien une adaptation d'un centaille, mais... Gros twist ! Uniquement les scènes de Zord et de Megazord. Tout le reste sera donc 100% original. Alors oui, adaptation ! Mais de quelle série ? Mais vous avez dit que vous êtes adapté aux Zords. Oui, nous sommes. De Scoopers & Die. C'est vrai. Quelles particulares Zords ? Oui, je vais vous dire. Je ne voulais pas savoir. Oh, all right. Ok, 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 ok. Je suis très heureux de vous annoncer qu'en collaboration avec TOWE, nous allons adapter les Zords Zord parce que c'est une série de espace et Cosmic Fury est une série de espace et ça fait un peu de sens. Stop, 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 ça fait beaucoup, là ! Donc, c'est officiel. La saison 30 sera basée sur la série Santa et Q-Rangers car celle-ci est centrée sur l'espace tout comme le sera Power Rangers Cosmic Fury. Les Rangers auront de nouveaux costumes 100% originaux qui sont en vérité plus une évolution qu'une révolution. tu l'as ? On peut voir que les casques ont été légèrement modifiés, l'éclair central a disparu, les gants sont plus métallisés et futuristes tout comme les bottes et le ceinturon a changé. Les Rangers disposeront d'une sorte de bouclier comme un clin d'œil au power-up des précédentes saisons. Ils auront également de nouveaux morpheurs dont on peut voir un petit indice sur le visuel du Ranger vert. D'ailleurs, il est bien possible qu'on puisse voir un Kyutama vert, ces petites sphères qui sont la source d'énergie des Q-Rangers. Et de nouvelles armes comme le blaster Lamosa du Ranger doré ou les dagues griffes-tigres du Ranger vert. Intéressant d'avoir donné des dagues aux Rangers dont le dinosaure est le tigre. Je peux dire que, et j'ai dit que Lord Zed va revenir parce que c'était obvious de la cliffhanger de l'année de Season 29 mais il y aura de nouveaux original villains à sa part. Donc, il va être créé une nouvelle famille de villains qui vont être sur l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et il va faire les choses upside-down quand il va tenter de conquérir la galaxie. Mais il va y a beaucoup de autres personnages aussi. Et par ça, je veux dire que le Seigneur Zed est de retour et sera le méchant principal de la saison. Jusque-là, c'est normal. C'est clairement indiqué à la fin de la saison 2 de Dino Fury. Mais en plus de cela, il sera accompagné de nouveaux méchants complètement originaux. Non mais on ne les arrête plus en fait. On retrouvera d'autres têtes familières dans l'entourage des Rangers comme leurs familles, leurs amis ou quelques ennemis qu'on a déjà vus dans les saisons Power Rangers Dino Fury. On continue? Et je crois que vous avez une autre annoncement sur comment on va pouvoir regarder la nouvelle saison Cosmic Fury parce que, vous savez, j'ai dû éviter l'internet juste un peu quand on va regarder Dino Fury. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Cosmic Fury qui j'ai trouvé assez intéressant? Oui, je pense que ça peut être frustrant pour des gens qui veulent attendre ce qui va attendre attendre ce qu'est-ce qu'ils ce qu'ils et ne pas avoir les choses sur la chaîne parce qu'il y a de l'internet de l'internet. Donc, je peux dire maintenant, que Hasbro a travaillé avec Netflix sur un débat global exclusif pour la saison 30 qui signifie que la saison 30 10 épisodes se sont allées sur le même jour mondial. Donc, il ne va y avoir plus de spoilers des pays qui sont enregistrés le show d'abord. Je sais que les fans seraient très heureux d'entendre. Quoi? Non, mais celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Donc, Simon précise que suite à un deal mondial entre Hasbro et Netflix, la saison 30 sera disponible partout dans le monde le même jour. Fini les spoilers, les leaks, tout ça, tout ça. Merci. Ce sera intéressant quand même de suivre si à l'international les chaînes classiques continueront de diffuser la saison même après sa mise à dispo sur Netflix. C'est peu probable, mais peut-être. Ça en fait des sacrées nouvelles pour une seule et même interview. Vous en voulez encore? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous donner? Il peut y avoir une autre chose que nous avons de nos yeux et j'ai obtenu un message de la morphe de la gride. J'ai fait ce show depuis trop longtemps. Je vous le dis. David. David, est-ce que c'est toi? Hey, Ranger Nation, David Yost ici, venant à vous live de l'Université de la Nouvelle de la Nouvelle de la Nouvelle où nous travaillons sur quelque chose vraiment spécial pour le 30e anniversaire de Power Rangers. Je ne peux pas vous donner de plus de détails mais je vais vous dire que c'est une épique et je pour une super-excite d'être avec un ami d'un ami d'un ami. C'est pas vrai? Yo, c'est-ce que Ranger Nation, c'est-ce que Walter Emmanuel Jones, aussi known à Zach, le OG Black Ranger. Hey, c'est-ce que c'est-ce que c'est alors qu'on pensait que le projet spécial pour les 30 ans de la franchise avait été mis de côté au profit de la saison Power Rangers Cosmic Fury, Hasbro vient tout chambouler. David Yost, Billy, le premier Ranger Bleu et Walter Jones, Zach, le premier Ranger Noir, interviennent depuis les plateaux de tournage en Nouvelle-Zélande pour nous indiquer qu'ils participeront d'une manière ou d'une autre à un projet spécial pour les 30 ans de la série. Il n'est pas précisé s'il s'agit d'un projet à part de la saison Power Rangers Cosmic Fury ou s'ils seront intégrés à celle-ci de façon régulière ou exceptionnelle. Mais depuis cette interview, nous avons eu des compléments d'informations qui indiquent que le projet sera bel et bien à part de la saison Power Rangers Cosmic Fury. Mais on voit déjà que les deux acteurs ont remis leurs communicateurs à leur poignée. De façon plus officieuse, de nombreuses informations circulent en ce moment sur la toile, dont une au sujet de Steve Cardenas, Rocky, le deuxième Ranger rouge, et Catherine et Catherine sur The Land, Catherine, la deuxième Ranger rose, qui pourrait potentiellement être en Nouvelle-Zélande pour un tournage. Cela est intervenu après que chacun des deux acteurs ait annulé leur présence à des conventions à la dernière minute. Catherine a même posté une vidéo d'elle pour s'excuser alors qu'elle portait le même peignoir rose qu'Amélia lors du tournage de Paul Rangers du No Fury il y a deux ans. Nous aurions donc le retour d'une équipe Paul Rangers assez inédite avec Rocky, Zach, Billy et Kat. Ben oui, mais... Et la Ranger jaune dans tout ça ? Eh bien, de la même façon, de nombreuses informations circulent sur les réseaux sociaux au sujet de cette fameuse Ranger jaune. Il se pourrait que l'actrice Charlie Cash, qui était pressentie pour jouer le rôle de la fille de Trini dans le projet spécial des 30 ans de Paul Rangers, soit bel et bien en Nouvelle-Zélande pour un tournage. Alors, un faux ou un tox ? Comme je le disais, depuis le Hasbro PulseCon, nous avons eu de nouvelles informations concernant le futur de la franchise et notamment lors de l'Investor Day d'Hasbro. Tout d'abord, via les réseaux sociaux sur lesquels Simon Bennett a interagi indiquant que la nouvelle saison Paul Rangers Cosmic Fury serait composée de 10 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun. Il a également essayé de rassurer les fans en leur indiquant qu'il y avait un plan bien précis pour pouvoir relier les Rangers à leurs nouveaux Zordes, surtout face à la multitude de Zordes disponibles dans le Santa et d'origine. Un de ses tweets est d'ailleurs très intéressant car il ne ferme pas la porte au fait que la saison de Power Rangers Cosmic Fury ne soit finalement pas la dernière que d'autres saisons à destination des enfants puissent voir le jour juste après. Et c'est une excellente transition pour vous parler un petit peu de l'Investor Day qui a eu lieu en début de semaine. Hasbro a rappelé que Power Rangers faisait partie de ses franchises phares aux côtés de Transformers avec de nombreux investissements prévus sur les années à venir. Premier point rassurant. Côté production, exit Paramount, la série Power Rangers sera donc produite à 100% par Ewan d'ici à fin 2023, que ce soit pour la série live action, les séries d'animation ou les futurs films. Dans les faits, ça voudrait dire qu'Hasbro pourrait aller toquer à la porte de Lionsgate pour pouvoir produire la suite du film de 2017. J'ai dit dans les faits. C'est juste pour illustrer les propos. Ewan devrait produire des contenus à destination de tous les publics, que ce soit enfant ou adulte. Et petite mention spéciale pour le succès de Power Rangers Dino Fury en France mentionné lors de l'événement. Bien joué les amis ! Évidemment, je vous tiendrai informé dès qu'on en saura plus. C'est tout pour aujourd'hui ! C'était pas mal, non ? Est-ce que ça vous a mis la hype pour les 30 ans de la franchise ? Moi, oui, en tout cas. Si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce levé ou laissez un commentaire avec vos réactions et je me ferai un énorme plaisir d'interagir avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez voir les vidéos précédentes via le lien que je vous mets dans la description ou juste ici. Dans la prochaine vidéo, on continue les reviews des épisodes de la saison 2 de Power Rangers Dino Fury qui sont en cours de diffusion sur Gully et Kanadji en France. En attendant, et pour ne rien rater de l'actu Power Rangers, abonnez-vous à la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine ! Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada